Hier lorsqu'il sort, je ne sais pas si vous avez regardé le match, Christophe Galtier il applaudit, il est au spectacle, le mec il s'est régalé, il a encore un petit peu de bave aux lèvres, il applaudit, c'est pas genre c'est bien mon gros, il s'est régalé, vraiment il est en admiration. Qu'est-ce qui a changé depuis un an ? Souvenez-vous, lorsqu'il quitte Barcelone, il fait sa conférence de presse, il est en larmes, c'est breaking news dans le monde entier. Donc effectivement, il y a une attente, il a défié en compagnie, certes, on va me le dire de Cristiano Ronaldo, toutes les statistiques, tous les standards auxquels on avait eu droit jusqu'à présent dans les moyennes de grandes saisons pour les grands joueurs. L'an dernier, 6 buts, 14 passes décisives en Ligue 1, on a quand même réussi à dire que c'était une chèvre, parce qu'il nous avait mal habitués plus, on ajoute le record des bars et des poteaux, des bars transversales sur une saison. Cette saison, 12 matchs, 7 buts, 8 passes décisives, 10 fois homme du match, il met 2 doublés avec l'Argentine, sur l'année 2022, personne, aucun joueur sur la planète n'a fait plus de passes décisives que lui. Et surtout, on parle de stats, parce que c'est le monde qu'on a créé dans les médias, on a besoin de stats pour que ça crée l'événement, pour créer des stars et intéresser le public, c'est comme ça, on n'a rien inventé et on ne peut plus s'en sortir. Mais réduire Messi à des stats, c'est insulter le football, je suis désolé. Quand tu connais le football, tu sais que tu as devant toi un joueur qui fait autre chose que marquer des buts. Messi, on a tendance à l'oublier, voire à l'occulter complètement, c'est la plus belle passe du football mondial. Personne ne trouve la profondeur comme lui lorsque le ballon jaillit des pieds. Il a une facilité à lâcher le ballon, en une touche, en deux touches, à jouer pour ses partenaires. Non mais il est très bon, très bien, mais pourquoi il pourrait devenir le meilleur joueur du monde ? Parce que moi je te dis, à côté, il y a du monde quand même. Encore une fois, sur une passe de 3 mètres, il te montre parfois que c'est un génie absolu, qu'il n'y a pas de comparaison possible à avoir. C'est la meilleure passe du football mondial, c'est le meilleur dribbler du football mondial. Il a prouvé hier qu'il a encore sa faculté d'accélération hors du commun. Et surtout, et ce que certains footiques n'ont pas voulu voir l'an dernier, c'est qu'il a eu de l'intelligence, en arrivant dans un environnement totalement étranger, de se mettre au service du collectif. Il est arrivé à Paris, il a dit, ok, il y a un mec qui déchire tout, c'est Mbappé. Et moi finalement, pour m'intégrer, quoi de mieux qu'essayer de servir au mieux Mbappé ? Demande à Mbappé s'il n'est pas content, s'il a déjà eu un mec comme ça qui jouait derrière lui. Et pour terminer, à l'approche des grands rendez-vous, ça reste un carnassier, l'odeur du sang, il y a le mondial cet hiver. Et effectivement, un petit peu à l'image de Neymar, toute proportion gardée, attention. Avec cet objectif, il a gagné son premier trophée international avec l'Argentine l'an dernier à la Copa America. Il se sublime et il montre effectivement qu'il n'est, c'est pas qu'il va redevenir, c'est qu'il est toujours le meilleur joueur du monde.